Bonjour Isidre, on est content de te voir, à chaque fois c'est un grand plaisir. Donc on aimerait maintenant que tu nous parles de ton Dakar, parce que tu as fait un très beau Dakar, et on veut avoir tes mots à toi. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec vous, avec tous les amis de 4x4, c'est un festival qui est génial. Et écoute, à notre Dakar, nous sommes très contents, je crois que nous ont volé bien, nous ont rigolé sur la dune. C'est vrai que c'est difficile à Pérou, après à l'Argentine ça change un peu. À la Bolivie, il y a des labours, ce n'est pas facile pour chaque jour. Mais à la fin, je crois que nous avons travaillé bien, nous sommes contents de la classification. Et après, nous savoir qu'on fait pour retourner l'année prochaine, d'améliorer la voiture, d'améliorer le team, et d'améliorer, si pour moi c'est possible, la classification. Écoute, c'est un bon Dakar, 2018, Marc Goma et tout son équipage ont fait un parcours que c'est génial, c'est technique, et je crois que le Dakar, c'est comme ça. D'accord. Et ton programme de cette année, les prochaines courses ? Oui, nous avons déjà le programme, nous avons fait la première course à la base d'Espagne-Aragon, après on va aller à les rallies du Maroc de la Coupe du Monde, et après le Dakar. On va faire des seuils aussi au Maroc. Je crois que nous avons fait les premiers essais avec cette voiture à les matchs, je crois. Nous avons fait des seuils à fonds d'une course en France, peut-être qu'on va aller à l'Espagne, après on va descendre au Maroc pour avoir la voiture prête pour la base d'Espagne-Aragon. D'accord, génial. Écoute, on va suivre tout ça, et déjà à la barre d'Aragon, on va être là pour te filmer et suivre toute ta course. Merci à toi, Agile, c'était vraiment un plaisir. Merci à vous, ciao.